enfin je peux la faire la vidéo super alors aujourd'hui nabami nabami c'est quoi nabami c'est ça obvious alors pour ceux qui savent pas à la base c'est les manches d'un tsunami d'armeshark j'ai gardé les vis j'ai tout gardé sauf que j'ai remplacé la lame pour encore une fois la même lame que sur mon kraken la lame de l'hydra de chez nabalis c'est les mêmes ici du coup sur deux manches différents en alu ça c'est en titane blackwashed je crois que ça se dit ou tempered black je sais pas quoi bref en gros c'est un coating c'est un recouvrement noir probablement céramique je suis pas sûr de ça mais c'est un recouvrement en tout cas en noir après de quoi je saurais pas le dire j'ai remplacé les washers donc les rondelles par de l'acier ça c'est encore du bronze j'ai pas encore trouvé de l'acier en 05 enfin j'en avais trouvé j'ai acheté ça s'est perdu dans la poste merci la poste super fait perdre de l'argent même c'est pas beaucoup et du coup mon build est pas fini donc j'ai un peu le seum mais ouais et voilà ça fait une super lame super lame les tolérances sont un peu plus large que ce que je fais d'habitude parce que j'avais voulu qu'il ya un free swing de suivre vraiment ça ça bouge bien que ça sert pas du tout que ça puisse plaire un maximum de gens aussi parce que ce couteau là du coup je vais pas le garder malgré qu'il est super franchement pour les clones je pense que c'est un super ajout j'ai pas testé avec la vraie lame à la base il vient avec un trainer c'est pas pas la version officielle tiens toi tu vas là vu que j'ai remplacé la lame forcément il y en a une de base mais c'est celle ci qui va là normalement avec le logo arm shark dessus on se rend compte aussi que au niveau de la shape c'est assez similaire c'est juste que la lydra là elle a quand même plus de matériaux là et les plus épaisse aussi cette lame la fait 2,8 mm celle ci en fait 3,2 ce qui fait que les washers là pour ceux qui veulent faire le build et ça c'est vraiment pour ceux qui veulent le faire parce que à la base ça devait être une review pour le couteau sauf que bah j'ai une lame qui améliore le couteau donc je vais pas me gêner les washers c'est du 0,4 mm comme j'ai dit ici ça c'est du 0,5 donc il ya deux millimètres de différence entre cette lame là et cette lame là à peu près un gros sommer en fait c'est 2,8 34 je crois et ça c'est 3,2 20 quelque chose ou un truc du style bref c'est vraiment il ya 0,1 attendez non ça c'est 3 et ça c'est 2,8 un truc comme ça parce qu'il y avait juste 0,2 mm de différence que j'ai comblé en changeant les washers pour des washers qui sont à 0,1 mm de différence comme ça il y en a deux ça fait 0,2 ça fait la différence bref voilà je me comprends et du coup bah ça devait être une review avec le couteau de base sauf que bah j'ai testé au début je vais pas vous mentir j'étais déçu genre vraiment mais j'ai mis cette lame là j'étais flip j'étais en mode ouais y'a un truc bizarre et en le flippant j'étais déçu vraiment je me suis dit mais qu'est ce que qu'est ce qu'est ce qu'est pourquoi genre pourquoi c'est comme ça pourquoi pourquoi c'est pas magnifique comme on l'a vendu sur reddit pourquoi c'est pas le meilleur des clones machin et tout bref au début j'étais pas content et du coup je me suis dit moi je vais le vendre très très vite ça va être cool faire des sous comme ça je vais pouvoir finir le deuxième projet que je vais montrer du coup la prochaine vidéo et bah au final je l'ai tuné le truc a été très bien hors de boîte je l'ai huilé sur quelques jours et depuis est devenu super vraiment le couteau est devenu super flippe très très bien extrêmement neutre je crois c'est le couteau le plus neutre que j'ai testé de ma vie genre la neutralité ça permet de faire tout d'accord on va dire on va expliquer la chose de manière extrêmement simple le côté neutre c'est le côté où on peut faire les figures qui sont normalement en fait pour les couteaux qui sont plus portés sur les manches donc tout ce qui est rollover et tout c'est beaucoup plus agréable sur des trucs qui sont portés sur les manches quoi faire les trucs comme ça alors je suis un peu rouillé là et puis j'ai flippe d'autres couteaux juste avant donc je fais un peu de la merde les behind the eight ball que je sais même plus faire genre les passes comme ça bref toutes les figures comme ça sont super pour les couteaux qui sont portés sur les manches et après il y a le fanning donc les figures comme ça les trucs comme ça bref je sais pas trop quoi faire après j'en ai pas mal que je connais des trucs mais je saurais pas trop les nommer donc ça c'est plus pour les couteaux portés sur la lame un couteau neutre il va tout faire et celui là qu'on comprend vraiment comment le flip qu'on passe un peu de temps dessus juste pour comprendre c'est pas le même le même truc que le canyon où faut vraiment le flip tout le temps pour avoir vraiment la sensation qu'il faut pour bien le flip bah une fois qu'on comprend comment il flip c'est bon en fait on se rend compte qu'il est très léger et très rapide il est une petite merde là sur le tel lui loquet il est très rapide une fois qu'on apprend en fait à comprendre comment le flip il flippe tout seul et toutes les figures il est léger j'aime bien le bruit moi aussi j'ai vu des gens qui ont des nabalys enfin des pardon des hydras avec genre le manche qui est écarté ici le mien il est bien serré donc en fait ce qu'ils font c'est qu'ils mettent les washers de base donc ça écarte ici et même s'ils mettent en acier en fait ça fait la même chose et du coup ici il ya un trou donc en fait là sur toute la longueur bah on voit l'espace en fait ça crée un espace on voit un trou mais le truc que ça fait c'est que du coup c'est joli ça fait gring gring quand on fait ça moi je trouve ça dégueulasse et en plus ça ça épaissit les manches et les manches en fait sont déjà très bien comme ils sont je trouve parce que ça crée une différence au niveau de l'arrondi là en fait ça va le rendre beaucoup plus épais un peu comme le rep je dois avoir le rep ici quelque part pour montrer un peu ce que ça fait c'est exactement ça l'effet que ça fait la différence des manches entre un rep et un tsunami c'est vraiment notable regardez donc là on voit vraiment que le rep il est beaucoup plus épais ça c'est quasiment si on faisait un rond ça serait un rond parfait alors que si on le fait là ici ça serait plus large du coup en fait le rond il serait dépassé ici alors qu'il pourrait toucher les bords et ça fait que bah quand on l'a en main ça fait très gros celui-là il fait vraiment très gros en plus c'est un rep trainer pas que une et tout bref il est dégueulasse alors que celui là il fait beaucoup plus élégant en main il est beaucoup plus agréable il est beaucoup plus slim et du coup ça fait vraiment jouer ça flippe très très bien parce qu'on arrive à prédire vraiment tout ce qui va se passer et on n'a pas la pression d'attraper un gros truc quoi d'où le côté élégant que je disais juste avant alors le problème de ce couteau parce que je le fais un peu dans le désordre je le fais au feeling la vidéo j'ai la flemme de faire un truc en mode organisé ou quoi le gros problème de ce couteau c'est quoi bah c'est qui vaut cher en fait ça faire un couteau comme ça c'est 150 euros minimum pourquoi parce qu'en fait le tsunami de base il est pas à ce prix là d'accord si vous l'achetez chez collison qui sera à 115 120 le couteau de base sauf que le truc c'est quoi c'est que bah il ya plusieurs versions et quand on voit des manches blancs ou des manches noires et bah c'est joli qu'est ce dit beauté dit satisfaction visuelle et ceux qui seront satisfaits visuellement c'est ceux qui auront le plus de trucs qui leur plaît et qu'est ce qui plaît c'est les choses qui coûtent cher et oui et forcément du coup bah un couteau qui en acier ou c'est juste l'acier qui brille comme le couteau de base avec la lame de base entraîneur et sans anodisation sans finition comme ça noir sans vis noir aussi bah ça coûte moins cher à produire du coup ils peuvent le vendre à 120 euros 110 je sais pas exactement c'est combien sur le site le truc c'est que dès que vous allez faire des modifs pareil comment l'anodisation et tout ça demande d'avoir du matériel donc des batteries au minimum avec un liquide enfin bref je vais pas expliquer comment ça marche l'anodisation mais faut investir au moins 20 euros 30 euros je sais plus que c'est combien peut-être 40 même pour tout le truc complet eh ben ça fait que sur le couteau ça vaut plus cher parce que c'est fait dessus donc les vis pardon les n pin ici que les deux pas ceux qui sont en plus parce qu'il ya des poids aussi en bas des des trucs des petits pin c'est comme ça sauf que c'est en argent quoi ils sont pas black ou je sais pas comment appeler ça eh ben les deux là les vis plus les manches ça fait que ça monte le prix à 150 chez colisson ça veut pas dire que vous pouvez pas l'avoir pour moi je pense que ça peut se trouver le problème c'est que ces temps-ci sur aliexpress le site est totalement flingué il ya quasiment plus de clone et tout ce qui est remis sur le site c'est les prix genre les plus chers qui a sur le marché j'ai vu des tsunamis en noir comme ça full black avec la lame trainer que j'ai montré à 180 190 euros une dinguerie genre vraiment c'est acheter pas ça l'achetez pas à ce prix là parce que ça vaut pas le coup je sais que le couteau est très bien mais même si vous êtes impatients attendez un peu genre parce que le marché là il est un peu flingué même le marché de vente originelle il part en couille sur les prix des fois des prix des gringolent vers le bas on trouve des kraken genre le dabaken le truc que moi j'ai fait celui là ok bit on le trouve à 100 euros on a trouvé des grecs kraken avec la lame d'entraînement de base à 120 euros et on a trouvé des vrais kraken aussi totalement mind à 350 360 euros sur le marché européen alors c'est insane insane le prix le prix c'est n'importe quoi et du coup bah ça fait qu'un truc comme ça à faire rien que le couteau si vous l'achetez à 150 parce que vous voulez pas attendre ce que vous voulez full black il vous faut la lame qui à 30 euros qui est souvent disponible il vous faut des washers ça je sais pas comment les trouver je vous cache pas genre c'est pas des cd washers taille standard mais américains en shark peut-être qu'ils en ont en 0,4 mm il faut trouver le bon couteau qui les a et en acier vous les trouverez pas sur le marché européen à part si un revendeur spécial comme moi j'ai eu de la chance parce que j'ai acheté un français ça va pas coûter très cher c'était cool et en plus ça améliore vraiment le tuning genre il est très très droit il est très très bon moi j'ai cru qu'il y avait du table qui apparu mais je fais quand même confiance à mon tuning et du coup ça fait même si on exclut les washers la lame 30 le couteau 150 ça fait 180 euros très cher à faire vraiment cher à faire du coup la question que certains me poseront peut-être c'est est ce que ça vaut le coup de l'acheter de base le moins cher possible donc pas en version black avoir la lame trainer et de faire ses propres zimpi insert en mettant de la glu dans les trous genre comme moi ce que j'avais fait quand j'avais testé le kraken j'ai fait des petits trucs comme ça donc c'est des petits insert donc on met dans la lame je peux pas le montrer mais en gros faut gluer après ça tient comme ça quoi ça j'en ai pas pour celui là mais voilà ça se met dedans ça peut se retirer et tout ça se fait de plusieurs couleurs en fonction de couleur de la glu ça se trouve facilement il faut un pistolet et tout la réponse est peut-être ça vaut peut-être le coup par contre vous aurez jamais un truc aussi solide en main est aussi bon à flippe qu'une vraie lame genre moi quand j'avais le kraken peu importe la glu que je mettais dessus bah ça marchait pas forcément de manière logique je vais dire logique parce que c'est rien de logique en fait là dedans c'est juste en termes de sensations on sent qu'il y a un truc qui va pas même si ça flippe bien il y a un truc qui va pas le couteau a envie de se barrer il y a des moments il est pas prédictifs des trucs comme ça mais ouais à part ça si vous êtes prêts à mettre le prix à acheter seconde main et où vous pourrez le trouver moi le mien je vais le revendre peut dire le prix direct c'est 150 euros donc c'est le même prix que le couteau de colisong mais c'est parce qu'il ya la lame il ya le les washers en acier il ya mon propre tuning mais si vous voulez faire le bid le moins cher possible va falloir trouver des magouilles vraiment peut-être le commandé chez un mec le couteau de base chez un mec que je connais un français qui lui a moyen de l'avoir moins cher mais du coup la livraison attendez vous à l'attendre quoi justement deuxième truc à savoir aussi c'est que ce couteau est bon putain le couteau est vraiment bon pour un clone c'est une dinguerie en vrai comment ça flippe j'ai un peu de mal à chaque fois que j'ai le casque enfin le truc sur la tête pour filmer genre mais en termes de sensations comme j'ai dit c'est le couteau le plus neutre que j'ai flippe de ma vie c'est un truc de malade et il flippe vite j'ai pas de mal à le flippe vite genre je fais des ricochets et tout je suis un peu n'importe quoi là mais parce que je sais pas quoi faire pas beaucoup de de tricks dans ma collection mais ouais tout ce que je veux faire avec tout qui rentre comment on fait déjà ce rollover behind the eyeball je sais même plus j'ai pu le faire j'ai perdu mes tricks ouais je sais même plus comment on fait un truc comme ça putain c'est chaud en vrai hop non c'est pas cas à flemme 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 mais bref il rend tous les tricks que moi je fais de base j'ai essayé plusieurs tricks des trucs que je fais pas trop souvent il les fait très bien il vole dans les mains genre c'est tout léger c'est super vraiment super j'aime bien le bruit c'est un bruit assez en fait ça ça vibre pas longtemps ça fait un claque comme le rep et c'est pas très fort assez silencieux mais quand même un petit peu de bruit pourrait être assez plaisant quoi à l'oreille pour des oreilles qui n'aiment pas trop le bruit trop fort on va dire potentiellement bien un flip le soir ça fait quand même un petit peu de vibrations mais à savoir que ça peut ça peut être un bon flipper si jamais vous voulez un truc relativement silencieux et à part ça bah manche en titane comme d'hab avec les couteaux à plus de 100 balles cette lame là je sais pas c'est une lame renforcée mais en tout cas c'est une lame traitée parce qu'elle n'est pas totalement de couleur argenté brillant c'est un peu mat la gravure elle est noire au laser je crois et les hardware c'est du t10 dites vous bien la charge qui commence à faire que du t10 énorme amélioration frèrement j'ai voulu dire vraiment et franchement en même temps désolé vraiment une très bonne amélioration le poids est très bien répartie j'aurais jamais dit qu'une lame comme ça non d'un fabricant pourrait passer sur du titane comme ceux ci sans avoir le côté où il faut trop l'écarter et tout mais ouais celui là du coup il est bien je l'ai bien fait vraiment il n'y a pas d'écart il n'y a pas d'espace ici rien du tout des deux côtés c'est plus visible sur la bête la partie noire là parce que je sais pas elle doit y avoir un truc par rapport à la friction qui fait que ça se voit mais sur la version argentée on voit même pas la ligne quand c'est bien fait on la voit pas à noter et au niveau du tuning il ya un petit point noir en plus en gros le manche ici c'est par là alors qu'il aurait dû séparer ici en fait ce que j'entends par là c'est que la lame quand elle va bouger elle va pas directement taper ici elle va taper là ce qui fait qu'en fait au niveau du tap ça va être plus compliqué pour la lame de s'abîmer quand c'est comme ça plutôt que si c'est ici quand il ya beaucoup de jeu parce que en termes de matériaux plus c'est serré plus a tendance à moins pouvoir se tirer le matériau a moins tendance à pouvoir se barrer donc c'est une bonne idée d'avoir ce truc là le problème c'est que c'est trop vers l'arrière en fait ça fait que le tuning il doit être vraiment serré pour pas faire de tape pour pas que ça apparaisse et la solution logique ça aurait été que ce truc là où la courbe elle creusait quasiment vers le milieu qu'elle soit beaucoup plus proche ici en fait ça aurait permis plus de jeu ça aurait permis un tuning plus facile et même en termes de poids ça aurait réduit un peu le poids et ça aurait fait que la lame de base elle est moins portée sur les manches que ce qu'elle est de base même si ça va c'est pas non plus trop portée sur les manches mais à mon avis ça aurait été une meilleure sensation de flipping en ayant moins un peu moins de matériaux comme ça en titane j'ai parlé du fait qu'il ya des poids c'est un système je peux le montrer je vais pas faire je vais pas flemmarder vas-y je vais le montrer et après je vais comparer aux autres couteaux là parce que ça vaut le coup de le faire celui là ou pas c'est important aussi donc il s'est très bien serré le truc est vachement bien serré je vais le mettre comme ça hop pour montrer ça du coup on dévisse on dévisse on dévisse on dévisse on dévisse voilà alors le système de poids parce que c'est un sandwich je l'ai pas précisé mais ceux qui connaissent connaissent ceux qui connaissent pas je vais vous expliquer ce que c'est un sandwich c'est un couteau qui se sert comme un répliquant sauf quelques deux pièces et ça fait un sandwich pardon et ça fait en sorte que pas s'écarter voilà en fait les deux pièces ici elles sont en contact l'une avec l'autre donc ça fait comme un chanel un couteau de chanel donc c'est un couteau comme ça d'accord qui est totalement fermé sur le côté donc celui-là est totalement fermé quand il est serré mais on peut le démonter et du coup c'est comme ça et en fait vous avez vu il ya un système de poids ici donc les poids c'est quoi c'est des petits pins c'est les mêmes pins qui est ici d'accord sauf que celui-là est noir et en fait on peut les placer où on veut ici et ça fait quoi ça fait qu'on rajoute du poids sur le manche ou sur le bout d'accord on peut l'enlever et en fait ça permet d'avoir un équilibre qui correspond plus à ce qu'on préfère tout simplement et cette modularité ça permet en fait de contenter beaucoup plus de gens si jamais il ya des gens qui trouvent que le couteau de base il n'est pas assez porté sur les manches il suffit juste de prendre les poids de les rajouter à l'arrière de resserrer le tout et voilà c'est tout on a un couteau qui est beaucoup plus porté sur les manches donc il nous correspond plus et si vous voulez pas qu'il soit autant porté sur les manches c'est très simple vous retirez tous les poids sur la lame moi j'ai préféré laisser les un poids parce que je trouvais que c'était vraiment très léger du coup mais en fait ça marche aussi très bien avec juste le comment dire juste avec un seul poids quoi j'ai pas essayé d'en rajouter parce que je trouvais vraiment très bien comme ça et là on voit ça fait toujours très bien ça sert vachement bien sur ce couteau genre c'est cool ça aussi presque mais ouais il flippe super bien voilà et maintenant par rapport aux autres couteaux parce que c'est ça en fait que je voulais parler juste avant de finir la vidéo je voulais le comparer même au canyon juste pour une chose parce que c'est pas comparable en fait aucun des trois n'est comparable vraiment sauf que le canyon est vraiment très séparé par rapport aux deux autres qu'est ce que le canyon apporte de plus que tous les autres couteaux il apporte le momentum et je vais parler de cette notion qui est très vague en france parce que il y en a beaucoup qui savent même pas expliquer de base comment fonctionne l'équilibre d'un couteau alors il faut expliquer comment la répartition de la masse agit sur la matière qui permet d'avoir une une pièce en mouvement avec des sensations différentes par rapport à chaque personne aux habitudes ou à l'équilibre du couteau etc c'est pas facile et je vais pas rentrer dans le détail parce que même moi je saurais pas expliquer ça par contre le momentum je peux vous le dire très simplement en fait c'est comment chaque pièce va pouvoir agir sur les autres et va vous donner un ressenti en main c'est comme ça qu'on appelle les choses pour les simplifier ses momentum en gros ce couteau là il a énormément de momentum il a besoin de momentum pour être flip en fait ça veut dire quoi ça veut dire que toutes les figures si vous avez regardé ma vidéo vous le savez sur le canyon toutes les figures en fait elles ont besoin de plus de force que n'importe quel autre couteau pour être lancé pourquoi ça bah en fait c'est parce que le couteau est déjà plus lourd mais en plus la densité des matériaux dessus fait que bah c'est plus difficile de d'actionner le mouvement et pareil de la même manière c'est plus difficile de l'arrêter ça fait que c'est un couteau qui est super pour vous apprendre des figures parce que ça va vous forcer à faire les bons mouvements pour les lancer et une fois qu'ils sont lancés ils se font tout seul maintenant que ça c'est dit qu'est ce qui fait qu'un kraken c'est meilleur qu'un canyon bah c'est que le momentum n'est pas aussi fort mais qu'il est quand même présent il est présent de quelle manière j'ai plus l'impression que c'est aussi la forme des manches qui joue beaucoup mais le fait que ce soit carré en fait tous les mouvements latéraux d'accord tous les mouvements qui suivent la continuité du manche vont être plus facile avec ce couteau qu'un couteau arrondi en fait c'est peut-être juste une sensation mais il ya l'équilibré qui joue aussi beaucoup pour ça une fois qu'il est lancé bah en fait faudra faire un effort supplémentaire pour changer là où il va aller mais c'est pas aussi dur que le canyon c'est même très facile on sait ça se fait tout seul ça s'apprend tout seul quasiment mais c'est quand même présent ça fait que ce couteau là est très prédictif il arrive quand même à faire les figures que vous voulez et il flippe super bien quand même maintenant le problème de ce couteau là c'est que le momentum certes qu'il est très bien très bien équilibré mais ça fait que ça peut vous bloquer sur certaines certains enchaînements quand vous allez aller vite en fait quand vous allez flippe vite et c'est pour ça qu'un bon couteau ça va être un couteau qui arrive à tout faire qui est le plus neutre possible tout en ayant les avantages des autres donc porté sur les manches porté sur la lame en ayant un équilibre qui permet avec la répartition de la masse d'avoir le meilleur momentum possible c'est à dire que peu importe comment vous allez l'enchaîner ça va aller tout seul il y aura du flot ça veut dire qu'en gros vous n'allez pas avoir de ralentissement en fait dans ce que vous faites d'accord donc quand vous allez enchaîner quand vous allez passer sur des doigts et tout c'est comme ça que vous voyez le momentum aussi c'est ça qui vous explique physiquement et en ressenti ce qui se passe sur le couteau maintenant pourquoi je vais comparer au tsunami avec le kraken avec le canyon en fait ce couteau là ce qui est assez surprenant c'est qu'il a beaucoup de momentum mais il va pas vous empêcher en fait de switch sur les figures à part quand vous allez commencer à essayer de les faire vraiment un moment où les manches seront pas bien placés mais ça vient très très vite la sensation en main pour savoir en fait à quel moment il faut plus juste transitionner sur les figures et c'est là où ce couteau il est super c'est que vraiment peu importe les figures que vous faites quand vous les enchaînez rapidement le couteau vous montre exactement comment faire pour les enchaîner vous allez pas forcément y arriver tout de suite mais la répartition de la masse c'est assez bien fait alors que c'est pas fait par rapport à la construction du couteau de base parce que la lame est pas la même mais on va dire que c'est assez bien fait pour vous montrer exactement comment faire les figures donc montrer c'est juste en termes de sensations ça va pas vous montrer le truc en mode regarde je fais et après ça toi et du coup c'est ça la grosse force de ce couteau fait comme ça il est léger il a quand même un côté solide en main genre à moi il fait très robuste et dans tous les cas il vous mettra en fait en condition pour faire des figures il va vous montrer comment les faire c'est ce qui fait la différence en fait entre un bon clone et un mauvais clone si je peux prendre un clone qui est bon mais qui n'est pas vraiment fait pour flip bien ça va être du coup le hammer job le hammer job il n'a pas assez de momentum justement en fait il est trop léger dans sa transition de figure ce qui fait qu'en fait il ya des figures qui passent donc j'ai pas de souci elle flippant mais il ya certaines figures genre par exemple là quand je fais des chaplines comme ça quand je fais des fans et tout il peut être rapide mais il ya des moments genre où je sens qui le couteau appartient simplement et sur ce couteau là bah en fait vous aurez quand même la sensation qui va vous expliquer à quel moment il va partir si vous faites les choses de la manière vous l'avez fait si vous les faites bien le couteau partira pas voilà la plus grosse force de ce couteau c'est ça léger il vous explique bien comment faire les figures c'est pas le meilleur des flippers j'en ai un autre je vais en parler dans la prochaine vidéo justement mais pour les clones c'est le meilleur à cause de ça il vous montre exactement ce qu'il faut faire il est solide il fait robuste en main il est léger comme je disais et il fait toutes les figures que vous voulez vraiment toutes les figures que vous voulez faire avec je saurais pas faire certains trucs mais tout ce que moi j'ai essayé genre ça passe super facilement même ce truc là qui est compliqué en vrai ou un zeechoker normal je sais pas je sais pas faire les doubles par contre ah ouais je sais pas faire les doubles je vais y arriver ou pas parce que moi je le tourne de côté normalement faut faire comme ça genre il est rattrapé j'aime pas parce que j'ai l'impression que le couteau se barre du coup je le fais de côté comme ça je le rattrape à la toute fin et des fois il se place tout seul de lui même mais ouais voilà j'ai toujours du mal avec les rollovers comme ça soit je les fais mal je pense que c'est ça soit je sais pas je vais trop vite par rapport au couteau ou pas assez mais ouais voilà voilà pour ce couteau la vidéo est finie j'ai expliqué les grandes lignes si vous avez les sous et vous voulez du titane c'est le meilleur truc que vous pouvez avoir ça flippe super bien c'est solide titane vous avez le choix entre les manches noires les manches en blanc céracote blanc et en argent de base vous avez le choix avec la lame d'entraînement noir la lame d'entraînement blanche et une lame d'entraînement bleu ciel je sais pas trop ce que c'est c'est un céracote bleu un peu un peu étrange à expliquer en maths et tout et ouais voilà je crois que c'est tout pour les choix et je crois qu'ils vont faire d'autres colorisations dans le futur à voir parce que c'est un couteau qui en rêve populaire après je sais pas s'il va rester longtemps sur marché mais je sais que ce build là en tout cas c'est le meilleur vous pouvez avoir pour les clones il n'y a pas mieux vraiment il n'y a pas mieux pour un flipper un flipper un truc solide un truc de déco genre peut-être que sur les couleurs et tout vous n'avez pas les couleurs fancy du kraken en argenté pas en argenté pardon en arc-en-ciel avec toutes les autres couleurs vous pouvez avoir un visé qui ressemble un peu à ça quand c'est brillant et tout mais en tout cas vous aurez le meilleur flipper parmi les clones comme ça maintenant avant de finir ce que choisir un kraken comme ça avec la lamna balis ou un tsunami avec la lamna balis bah les deux en fait sont super vraiment les deux sont super je sais pas lequel flipper mieux que l'autre je dirais plus parce que je suis biaisé mais le kraken pas parce qu'il flippe mieux en fait mais c'est juste parce que c'est un original complet mais ouais en flipping flipping les deux se valent le fait que celui là il est plus droit parce qu'il est plus carré dans certaines figures lui donne un avantage alors que celui là il permet de flipper plus vite qui potentiellement serait meilleur pour des gens plus avancés donc celui là serait plus débutant friendly alors que celui là il sera à 27 friendly mais au delà de ça les deux sont super sont plus ou moins même prix et et ouais il n'a pas un qui est meilleur que l'autre donc c'est un draw pour moi pour les deux c'est un ex aequo voilà bah c'est tout pour la vidéo du coup j'espère que vous aura plu comme je disais je vais avoir enfin le moment pour faire la vidéo sur mon petit graal et celui là si je le vends c'est justement pour pouvoir le finir c'est pas parce que celui là et je l'aime pas je sais pas quoi au début j'avais dit je l'aimais pas mais là vraiment genre quand je le flippe c'est mon desk flipper c'est à dire qu'en gros quand je suis sur le pc quand je joue ou quoi que je fais des trucs que je bosse peu importe bah je l'ai toujours en main je suis là je fais des fanning de la main gauche genre juste avant ingame ou quand je suis en train de réfléchir je suis là tout le temps comme ça genre pour le fanning il est excellent pour tout en fait il est très très bon pour tout très très bon couteau au final plus je le flippe et plus je me rends compte à quel point il est facile à manipuler genre au début c'était pas du tout le cas ça paraissait un peu bizarre je pense que c'est cause de cette période de rodage en fait sur les washers et tout mon avis c'est ça le truc mais ouais voilà c'est fini merci d'avoir regardé on se verra pour la prochaine au revoir